On poursuit avec Sylvain Chamberlain, le président d'Arsenal Média, qui achète cette station de Belles Média, on l'a mentionné. Sylvain Chamberlain, bonsoir. En faisant cette acquisition aujourd'hui, qui doit, il faut le dire, être avalisée par le CRTC avant d'être officialisé, ça porte à 25 le nombre de stations de radio régionales dont vous êtes propriétaire. C'est quoi l'intérêt pour vous d'acheter ces stations? Évidemment, pour nous, c'est important parce que c'est déjà dans l'ADN de notre entreprise. On a déjà fait le pari du régional depuis très longtemps. Évidemment, en ayant une opportunité comme celle-là, ça vient s'inscrire complètement dans notre plan d'affaires. Donc, c'était certain qu'on allait faire ce qu'on pouvait pour pouvoir faire cette transaction-là. Évidemment, c'est important. Pourquoi ces stations-là, pour vous, sont viables et ne sont plus viables pour BCE? Oui. Bien, en fait, je pense que ça a été mentionné tantôt dans une discussion précédente. C'est clair que d'abord, on voit à qui ça a été vendu. Ça a été vendu à des plus petits groupes. partout au Canada, c'est le même genre de groupes qui ont acheté ces stations-là. Donc, d'abord, il y a des acheteurs. C'est un transfert de propriété, ce qui est loin d'être une mauvaise nouvelle d'une certaine façon. Et l'autre chose, c'est que ce sont des plus petits joueurs, donc, qui gèrent de façon différente, qui n'ont pas, par exemple, quand on a un siège social qui est très, très dispendieux avec beaucoup de monde, évidemment, avec beaucoup de monde pour supporter une énorme opération. Parfois, ça met de la pression sur ce qui est plus petit dans l'entreprise. Chez nous, les stations de radio, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, évidemment, c'est géré de façon différente et surtout de façon complètement décentralisée. Oui. Et il n'y a pas la pression des actionnaires qu'on a, par exemple, quand on est une entreprise en bourse comme Bell Canada, qui doit livrer absolument des résultats. Oui, oui. Vous avez raison de souligner, je le répète souvent, on est une entreprise privée. On n'est pas un conglomérat, on n'est pas public. Donc, c'est sûr que ça change la donne et on n'est pas à la merci de résultats à tout prix, à tous les trois mois, effectivement. Est-ce que cela dit, vous achetez des entreprises, donc Amcoui, si je ne me trompe pas, Drummondville, etc., est-ce que vous devez revoir leur modèle, faire des transformations, même des compressions dans ces stations de radio? Oui. Bien, par exemple, pour prendre la situation d'Amcoui, et je me permets de dire publiquement, il n'y a pas beaucoup de compression à faire puisqu'il n'y a pas d'employés. Donc, notre stratégie, c'est plutôt l'inverse. On a l'intention d'en mettre, d'avoir une plateforme d'information locale comme nous avons dans nos autres régions. Puis c'est sûr, moi, je suis encore, et peut-être naïf, me direz-vous, mais je crois encore à l'information. Et je crois encore à l'information comme moteur économique et comme moteur de réussite. Donc, pour moi, d'avoir des journalistes, ce n'est pas négatif, bien au contraire. Et on a l'intention, à toute fin de pratique, d'avoir, de rouvrir, par exemple, le micro Amcoui. Et on a l'intention, à l'inverse, à l'inverse, à l'inverse, Oui. D'ailleurs, ça fait longtemps que vous oeuvrez dans le monde des médias, dans le monde de l'information. Vous êtes passé par Radio-Canada, par TVA, notamment. De quel oeil vous voyez l'avenir du milieu avec toutes ces compressions qu'on annonce mois après mois? Oui. Je pense que vous en avez parlé tantôt. C'est certain que, socialement, on doit soutenir nos médias, je pense. On doit avoir une réflexion. Mais du même souffle, je pense aussi qu'il y a une réflexion plus globale, plus générale, plus large, quant au fait de supporter aussi les médias régionaux. Actuellement, on est encore dans le mode un peu de supporter, de subventionner, de sauver les médias des grandes régions. Mais j'ai bien expliqué au CRTC à quel point, pour moi, la démocratie passe aussi par l'information dans l'ensemble des régions du pays. Et pour moi, il n'y a aucun doute que si on a des déserts médiatiques, on s'expose de façon dangereuse à avoir de l'information qui va prendre le dessus et qui ne sera pas nécessairement le genre d'information qu'on souhaite que les gens reçoivent. Pour moi... Oui, je m'excuse. Soit de la désinformation ou soit de l'information qui ne vient que de Montréal au Québec. Exactement. Et quand j'entends, par exemple, Mme Brin qui dit bon, maintenant, c'est de l'information qui vient ou des... par exemple, des émissions qui ne viennent que de Montréal ou Québec, bien, j'ai une bonne nouvelle pour elle parce que, justement, actuellement, c'était ça. Mais ça tombe bien parce que nous, c'est de la production locale qu'on fait et ultimement régionale. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous ces gens-là qui, enfin, vont avoir de l'information et de la production de contenu local plutôt qu'avoir du contenu qui vient de Montréal. Donc, au-delà de... bien au-delà des inquiétudes, c'est bien plus une bonne nouvelle qu'autre chose de ce point de vue-là. Excellent. On vous suit. Bonne chance, Sylvain Chamberlain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Puglian. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.